bonjour à tous et bienvenue dans le retour du mma le mortal médicataque je sais que vous l'avez attendu pendant longtemps et on a dû l'interrompre vous l'avez compris certainement à cause du cobit on était confiné on n'a pas pu continuer et finir ce tournoi mais à présent que les restrictions ont été levées on s'est tous vaccinés qu'on est tous on a tous suivi le protocole on peut recommencer et même si la période est chargée pour nous parce que on tourne en ce moment alors qu'on est en plein dans un kickstarter d'un autre jeu et c'est donc la première des deux demi-finale qui va reposer cette fois ci n'a elle dit la moustache bien sûr toujours toujours le haut à arnaud mercator arnos le fameux le grand mercator bien sûr ce sont tous les deux brillamment qualifiés pour ces demi-finales il y aura une deuxième demi-finale qui sera tournée très bientôt qui sera proposée très bientôt avant évidemment la grande finale alors en plus de ces histoires de cobit qui nous ont un petit peu perturbé et encore une fois nous en sommes désolé je dois dire aussi que sur ces premiers sur les premiers tournois qu'il ya eu on va dire qu'on était un petit peu tranquille sur les erreurs il y a eu des fautes il y a eu des erreurs et pour éviter qu'il y en ait à partir des demi-finales nous aurons le contrôle d'un arbitre et pas n'importe qui cccp qui va superviser cette partie qui est classée vous l'avez certainement vu déjà sur bga puisqu'il a fait pas mal de tournois il est monté à un haut classement et il va superviser pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreurs de règles sur ces demi-finales et sur cette finale vous pouvez toujours voter comme vous le savez et vous savez que le grand vainqueur remportera un prix spécial donc n'hésitez pas à suivre sur nos réseaux sociaux voter et on vous proposera tout ça dès que possible est ce que messieurs vous êtes prêts toujours prêts ça fait plusieurs mois que je suis prête et bien comment on s'en était ou s'est arrêté la dernière fois c'est parti bon eh bien après avoir tiré la pièce on est tombé sur la hache ce qui fait que c'est à moi de commencer alors tout d'abord on va placer les deux pièges je vais t'en mettre un petit par ici juste là et un petit deuxième par ici juste là c'est très bien et moi je vais les écartez un peu plus c'est bien bon ça ça on pioche cinq cartes voilà et je peux en défausser autant que je veux je pense que je vais défausser toutes celles-là et je vais en reculcher quatre je vais le revoir lesquels il va défausser et on va voir cette petite beauté là j'ai besoin de toutes les informations qu'il me faut ou des belles réactions ça et tu n'avais pas envie de j'localise trop trop de jaune tu le jaune moi je joue la phrase hop et je remélange ceci et je remélange mon deck à moi de piocher maintenant je sais pas mais pendant que tu choisis tes cartes je vais je vais placer mes champions donc je vais toujours mettre jacques sur le côté goldard devant et la petite caliza derrière je vais défausser ses trois cartes alors montre-moi qu'est ce que ça dit de mots alors d'accord ce petit niquit oh ah oui il a des bonnes cartes le niquit il est capricieux mais il est pas effectivement il est situationnel la première carte d'objectif bien sûr est de contrôler la zone de déploiement ennemis et ça nous l'avions nous l'avions tiré juste avant le début du match et là alors je vais me placer ici et ici très bien bon c'est à moi de commencer du coup alors tout d'abord je vais utiliser mon mon noyau de création pour me déplacer de deux zones avec goldard ici puis je vais utiliser mon corps rouge pour utiliser arpont strike le coup de harpon pour me déplacer de deux zones à vous dépasser d'une zone ici et te pull ici sur deux jusque là et suite à cela avec mon corps bleu utiliser le l'appel de l'encre qui va en me déplaçant juste là en t'attaquant à 1 est-ce que tu souhaites réagir non non je t'affiche une blessure je te pousse ici dans ce piège qui t'affiche trois blessures ça fait quatre blessures d'un coup dès le début ça part sur les chapeaux de roue et cela met fin à mon tour je défense donc ceci réhabilite les différents noyaux et repioche cinq cartes et oui et je vais devoir remplacer un piège mais qui a suivi de la pièce pas à bien que ça on me dit que c'est celui qui suivait des gars qui en passent le but ce qu'il ya la replace un piège où tu le souhaites je vais me gêner et je vais le mettre de ton côté ah comme ça un beau chambon devant toi voilà suite c'est pas moi oui c'est parti alors je vais juste prendre mes cartes que j'ai placé ici pour qu'elle soit toujours en vue ici et en vue aussi de notre arbitre qui regarde d'un air attentif cette partie blessure toujours tout est fait derrière le dollar ici surtout la défaite de mon cher aronos je veux qu'elle soit sans équivoque je suis obligé de me garder du rouge 1 c'est chiant donc on a une main qui n'est que bicolore à ça je ne te fais pas dire on va utiliser une marque corsée sur sur mon gros king et lister il va faire un mouvement de 2 en mouvement de 1 et le forte médaillé et 2 à 2 des lignes j'utilise un bleu je vais annoncer ici même plutôt d'accord à lister avec bas ou du fort de king et je vais déclarer une attaque et qui fait quoi qui infligerait une peur si jamais tu subis des dommages et à deux de dommages les peurs c'est que je je dois aller dans la direction opposée très bien soit à vous et donc tu m'attaque à deux je suis mis donc une blessure je t'attaque à l'endarmure une blessure et bien je m'éloigne et qui on voit je vais juste ici et avec mon jaune je vais vers bouger ici et soigner en utilisant la capacité de soin sur nikit et c'est la fin de mon tour alors c'est la fin du round on déplace de 1 l'objectif et on tient une nouvelle carte contrôler la zone jaune qu'au début de mon prochain tour il faudrait que j'ai cette petite zone je vais faire avec goldar je vais venir ici en dépensant encore jaune pour utiliser lundar là c'est pardon juste là il me paraît de me déplacer de deux de t'attaquer à deux et de piocher un pour chaque dégâts que je fais je me déplace ici sois tu réagir alors ça te ferait récupérer une carte par de mal sinon il faudrait deux nouvelles cartes c'est plutôt vilain donc je vais réagir et je vais faire une révérence qui immune à la peur d'accord je t'inflige quand même une blessure je pioche une carte très bien c'est un choix compliqué je vais venir jusque là je vais tenter le coup de grâce avec le rouge d'abord je peux d'âge de 2 ensuite avancé de 2 donc j'avance j'avance pas de 1 ici je t'inflige une attaque à 2 plus 1 pour chaque destruction de cartes dont ma dans mon deck est actuellement j'en ai qu'une donc ça fait un dégât supplémentaire donc ça fait une attaque à 3 sur nikkings souhaites-tu contre attaquer et toi soit tu fais en réaction ça ferait 3 ce serait une mort bon eh bien une mort et mon jacques petit jacques qui passe où la part qui passe au niveau 2 qui était et je gagne donc un point de victoire que je peux placer ici hop là le premier d'une longue série donc maintenant que mon jacques est passé niveau 2 au début de chaque phase d'activation je peux rendre prêt l'un de mes l'un de mes corps qui a été utilisé l'un de mes noyaux qui a été utilisé ce qui est très utile pour utiliser notamment des contre attaque et suite à ça je vais utiliser mon corps bleu pour me déplacer d'une zone vers ici et planifier une carte que je vais remplacer au dessus de mon deck et défausser les 3 autres pour ensuite retirer les 3 de valkyrie alors c'est pas ton joueur est-ce qu'il a encore combien de pv ton gros patatouche de capitaine là ? 7 pv ouais on porte ça comme on salue là je vais jouer un corps de destruction avec ursang pick speed fire dans lequel je vais faire avancer 2 que 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 de 1 nick it je vais faire une attaque en ligne droite à 2 de dommage il y a des cartes de destruction dans la dépose donc du coup je n'ai pas le bonus néanmoins ça obtiendra un punch de 1 donc 1 dommage si tu te cognes je vais utiliser mon corps rouge en réaction pour utiliser ceci qui donne plus 1 d'armure et qui annule tous les effets de cette attaque ça fait donc 0 dommage exactement allez je vais faire ça je vais utiliser mon corps de manipulation pour bouger des lignes de 2 sur mon fin gauche et faire un spring the trap qui est à 4 de portée 1 2 3 4 sur ton goldar qui lui implique 2 de dommage plus 2 si la cible est sur une case de piège c'est qui est le cas et après l'attaque si la cible est sur un hexagone de piège elle souffre d'un stun très bien tu devras donc te défausser d'une carte de goldar pas de soucis donc euh tu n'en as pas tu dois me montrer ta main et bien pas aucun problème donc là je suis mis une attaque à 4 c'est ça ? c'est ça donc je prends 3 dégâts car je suis sur j'ai un armure et un stun donc je te montre cette carte intimidation que je vais tout de suite défausser c'est donc euh la fin du tour j'ai trié mes cartes pour qu'on puisse mieux voir qui a joué quoi etc donc on avance de 1 les objectifs hop donc on va avoir 2 champions adjacent à la statue jaune ah oui effectivement effectivement euh ça fait plutôt bon pour moi comme c'est le début de mon tour je vais regagner un corps grâce à mon petit Jacques donc suite à cela je vais utiliser mon corps bleu pour me déplacer de 2 ici puis mon essence jaune pour utiliser Heaven's blessing la bénédiction du paradis qui fait que je je cible n'importe lequel des champions qui se soignent de 2 hop et qui gagne plus un d'attaque et plus un de mouvement jusqu'à la fin du tour et bien sûr je peux me déplacer de 2 donc je vais aller euh juste ici euh bah je vais utiliser mon corps rouge pour me déplacer ici et c'est la fin de mon tour donc suite à cela je défausse mes 2 dernières cartes donc la première ici et la troisième là je remets mes essences actives comme ceci et je renflue maintenant et je vais donc devoir remélanger tout ceci ah la la ça sent le souffle ah bah je trouve que ça sent plutôt bon ça sent sacrément le souffle il faut peut-être tomber le casque vous devez voir après j'espère qu'à l'intérieur ça me ferait sentir très bon surtout par cette chaleur minot je pensais que c'était parce que t'avais laissé le camembert sous la table mais ah bah j'ai même pas pu le prendre ils m'ont pas laissé prendre de mon camembert j'ai même pas ma peau sur ma vie ça peut se trouver avec une autre épidémie ça je peux même pas me mécter la gloire pas du tout ah il y a deux objectifs sacrément bien ancrés de ton côté avec euh le contrôle de la zone jaune et les champions adjacents ah putain on est là pour jouer au jeu quoi en plus t'as sacrément bien rabiboché en plus ton builder c'est vraiment incroyable cette qualité ah bah ça c'est grâce à ma petite localise là toujours là toujours là sur les plumes sur le côté pour soigner mon petit jacques et mon petit goldard mais si bon allez on va utiliser un une essence de création pour jouer longue vie roi trop et on va faire glisser tu m'escuveras hop et c'était ici il va lui donner un bon coup de lit dans la pogne à combien à 3 à 3 et quels sont les effets si jamais ça t'avait tué j'aurais pu me soigner de peu ni pour aller 4 tu m'as pris juste une attaque à 3 tu m'as pris juste une attaque à 3 je vais utiliser mon mon essence rouge pour utiliser le le coup qui part par une blow je peux défausser j'ai gagné un d'armure je peux défausser jusqu'à 3 cartes et pour chaque carte de manipulation je vais gagner un d'armure notamment je vais défausser le coup de lame le magnifique coup de lame voilà écoutez c'est compliqué de traduire à la volée comme ça ce qui fait que je vais gagner 2 d'armure donc 3 d'armure et je ne prends aucune blessure et il y a pas une histoire de que pourquoi je me prends des dommages dans la tronche ? non ce n'est pas celui-là ça va je m'en sors bien là non 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 c'est pas celui-là tout va bien pour l'instant tu as encore envie je vais utiliser mon essence bleue pour faire une course à 2 de mouvement sur Alistair oh il est venu contester mon objectif là et je vais utiliser mon essence rouge pour avancer des rines et mettre une petite claque dans la tête du pied par A1 A1 ? très bien et bien je me prends directement une blessure c'est la fin du tour ? c'est la fin du tour très bien donc je n'ai pas ça ça avance je contrôle la zone jaune je gagne donc 2 euh 2 trophées j'ai aussi un 2 héros adjacent à la statue jaune je gagne donc encore un trophée ah non c'est terrible hein je ne pouvais pas faire grand-chose pour l'en empêcher hélas et et on tire une nouvelle carte bien sûr qui arrive ici bon comme c'est le début de mon tour je peux récupérer grâce à mon petit Jack mon petit euh ma petite essence rouge ça je vais juste remplir ma main je vais devoir mélanger toutes mes cartes je vais vous dire le détail ça ne m'arrange pas je vais utiliser d'abord mon essence jaune pour utiliser une vie de pirate pour moi donc pour piocher 1 me soigner de 1 et je peux défausser mon mon essence bleu pour planifier 2 euh euh et en même temps je peux me déplacer donc je vais quand même me déplacer ici je ne vais pas je ne vais pas planifier la planification c'est toujours compliqué ça fait mal donc suite à cela je vais utiliser mon essence rouge pour utiliser le coup de harpeau par peu de harpeau par peu de harpeau me déplacer de 1 ici pour euh attirer ce petit héliste à vers moi allez viens viens par ici une petite attaque à 1 qui t'attire de 2 euh je ne peux pas te laisser me piquer mon seul objectif faisable ah donc je pense que je vais essayer de faire que la petite derine se jeter devant son papa ouais avec ou la métue ah je vais donc du coup la placer devant pour qu'elle ne puisse pas pour que l'alister ne bouge pas de sa place d'accord mais il gagne il gagne 1 d'armure quand même il gagne quand même 1 d'armure donc il ne prend 2 dégâts oui il ne prend pas donc il ne prend pas l'attaque mais le fait de l'attirer ici bam il va prendre 2 blessures il prend 2 blessures bien sûr je vais donc après utiliser euh mon essence bleue pour euh arriver ici hop là cette violence hop en fait je vais aller directement là tac on va déplacer ici voilà là bon je gagne quand même honorablement au début voilà c'est le début de ton tour tu gagnes donc ces 2 points que tu auras purement euh gagné et que amplement mérité bien sûr dans le respect des règles de l'art par ça relu pas le couteau dans la plaie hein voilà non non mais écoute il faut… il faut savoir honorer son adversaire quand il s'est donné à R'o'g'me et euh je vois que tu t'es donné à R'o'g'me et ça ça m'a fait plaisir je vais utiliser mon corps rouge pour faire le hunter squerry regarde du chasseur et je vais jeter éperdument la pauvre d'Erin dans le piège qui me paralyse en plus non j'avais besoin qu'elle aille plus loin qu'est ce que ça fait elle ne peut plus bouger de sa tour elle ne peut plus bouger et là je ne pourrais pas t'empêcher d'avoir le contrôle du centre et j'ai avec le bleu il ne me reste qu'à donner une gîte symbolique à goldard avec d'Erin même pas je peux même pas faire ça donc je vais juste pourrir dans les champs heureusement que j'ai apporté ma petite calise pour être là et montrer que tu marques la fin du coup on avance de 1 les objectifs j'ai actuellement le contrôle de la zone rouge je gagne donc un point ce dernier point qui vient s'ajouter à cette longue liste de trophée et c'est encore ma poignée victoire pour ça fu c'était bien sûr et voilà c'est terminé nous avons notre premier qualifié pour les finales belle victoire magnifique victoire d'ailleurs il dit la moustache et regardez sûr ça n'est pas relevé il a dérassé le pauvre Arno Mercator c'est pas tout à fait ça chaque fois je me dis c'est Arno Mercator en même temps c'est ça de jouer avec un micro-ondes sur la tête là ça sert de pas merci beaucoup j'espère que cette partie vous a plu vous avez pu voir que cette fois-ci pas d'erreur dans les règles et nous vous montrerons bientôt la deuxième demi finale pour que on puisse voir qui rejoindra naïla moussage en finale ne ratez pas le prochain épisode de mma c'est bon vas-y bonjour à tous pour ce premier tournoi de mma mythique j'ai oublié c'est mythique mais si non mortel mortel attaque attaque ok bon je recommencerra mythique mortel attaque mythique martin mythique mortel attaque c'est ça